La mine en demi-finance, ça fait longtemps qu'on n'a pas gagné la tête de série numéro 3 avec un sco 6-2-6-2. Est-ce qu'on peut dire qu'on a retrouvé la mine ? Non, la mine est toujours là, sauf qu'il manquait de compétition, il manque de moyens, mais la mine est toujours là. Le niveau est là, il suffit de s'entraîner et de faire quelques tournois. Le joueur est un très très bon joueur, mais je crois qu'il n'aime pas trop mon jeu, parce qu'il a des difficultés avec moi. Donc des fois qu'il est à la même façon de jouer, il n'est pas le temps qu'il n'a pas le temps. Hicham par exemple, il n'a pas le temps qu'il n'a pas le temps qu'il n'a pas le temps qu'il n'a pas le temps. Donc des fois, je pense qu'il n'a pas le temps qu'il n'a pas le temps qu'il n'a pas le temps qu'il n'a pas le temps. Je le savais ça. Donc Arsene Ren, Damzien, après Oweb, dès qu'il a gardé le point. Mais bon, le match, quand ça éboua le score, c'était en juin, il pouvait revenir, on va faire le break. Mais on a remarqué quand même que vous avez très bien joué aujourd'hui. Vous avez fait des balles extraordinaires. Et vous avez rattrapé quand même des amortis. Moi, je l'ai dit, dès qu'il y a des entraînements, de bons entraînements avec Hicham, avec Saber, surtout avec Hicham qui m'a beaucoup aidé, là on s'entraîne bien au CAF. Après qu'il y ait des tournois, mon niveau, il est toujours là. Il est là depuis 12 ans. Ce n'est pas aujourd'hui que j'ai appris à jouer au tennis sans être prétentieux. Donc c'est une question de jouer, d'être ici et de continuer à jouer le niveau israélien. Maintenant, quand on ne s'entraîne pas, on n'a pas les moyens, on ne fait pas les tournois. C'est difficile, Ouhadi ou Salahad Nivou. Est-ce qu'on peut dire que depuis que vous avez un coach comme Arazi, par la féerennité, est-ce que ça veut dire que ça a donné quelque chose ? Hicham, c'est lui qui veut m'aider. C'est un grand honneur qu'un ex-joueur et un excellent entraîneur. C'est la première fois qu'il entraîne et déjà il fait de merveilleuses choses. C'est de venir et qu'il m'entraîne. Déjà, c'était l'un de mes joueurs favoris. Donc c'est une grande chance de l'avoir aujourd'hui. On espère faire de belles choses. Moi, j'étais classé 100, il était 20. C'est là où il va pouvoir m'aider. Il fait que l'étape, être plus concentré, être les tournois. C'est vrai qu'il m'aide, mais j'ai beaucoup d'expérience faite de tournois. Mais je pense qu'il va me l'aider encore plus à l'avenir quand je vais gagner de bons matchs, quand je vais récupérer mon classement de 100, 100 et quelques. Il a confiance en moi. Je pense que votre classement va changer déjà avec 120 places. Ça, ce n'est pas important. La plus importante, c'est le niveau. Parce que j'étais blessé. Même Fédère, s'il ne joue pas, il va descendre dans le classement. Quand on est blessé, dès le pot 3 aujourd'hui, il n'y a pas de classement jusqu'à la semaine prochaine. Donc ça, il faut voir le niveau de jeu. Mon niveau de jeu, il est dans les 200. Et ça, les gens, des fois, ils n'arrivent pas à comprendre. Il est minimum dans les 200, peut-être dans les 100. On juge un classement après toute une année de tournoi. C'est là où on juge, on dit qu'il est 100. Mais les mecs, on ne peut pas dire qu'il est 500. C'est ridicule. Moi, j'étais 500 à 16, 17 ans. Mon objectif, ce n'est pas d'être 400, ni 300, ni 200. Je rejoue au tennis. Je n'étais pas loin d'être dans les 100. Donc voilà, c'est encore loin. Vous venez de faire tomber la dernière tête série, je pense. Oui, c'est des joueurs que j'ai toujours battus. J'ai battu jusqu'à 25 mondiales. Donc ce n'est pas une surprise pour moi. Si je suis bien entraîné, voilà, il faut qu'il sache. Vous faites une bonne continuation parce que dans le tableau, il n'y a plus de tête série. Mais si c'est, on ne peut pas juger ça. Tous les joueurs sont bons. Bonne continuation. Merci.